bonjour bonjour tout le monde voilà aujourd'hui j'ai parlé avec beaucoup de femmes comme ces derniers jours et il y a des questions qui sont revenus et aussi des attitudes et je voudrais t'aider avec un choix que tu es certainement en train de faire ou que tu es peut-être consciemment ou inconsciemment ou que tu vas devoir faire et ce choix c'est dans les temps qu'il y a maintenant dans ce confinement qu'est ce que tu choisis est ce que tu choisis de te replier sur toi de voir et vivre ça comme une retraite ou est ce que c'est plutôt par peur parce que tu ne tout ça se fait peur donc tu replis sur toi donc c'est deux choses différentes ou est ce que tu décides et tu sens que là il ya quelque chose à faire et que toi tu veux contribuer tu sais peut-être pas comment mais tu sais que tu veux tu veux et donc moi je voudrais te faire sentir dans ton corps quelle est la bonne attitude pour toi si c'est quelque chose si c'est une question que tu te poses c'est revenu depuis deux semaines c'est revenu très souvent que j'ai entendu des femmes dire eh ben maintenant il ya tout qui s'arrête et j'ai décidé moi aussi de m'arrêter on va examiner un peu cette histoire là parce que tu peux vivre ça bien tu veux tu peux t'imaginer que tu vis ça bien puisque tu trouves que tu es résiliente et que tu te trouves des raisons et tu peux aussi vivre ça complètement mal j'explique ici donc quand il y a une situation qui arrive qui nous met un peu en état de choc et ça c'est quand même vraiment le cas ici que nous avons tous vécu énergétiquement peut-être tu n'en es pas consciente mais énergétiquement il ya les choses qui se passent on est tous interconnectés on est même interconnectés avec les animaux de compagnie peut-être que tu as remarqué qu'ils ont des dix bizarres de compagnie de comportement moi avec mon chat il ya deux semaines déjà je me mets qu'est ce qu'elle a et donc on est tous connectés vraiment donc énergétiquement tout le monde ressent quelque chose et à l'extérieur il y a clairement quelque chose qui se passe la vie n'est plus la même tu dois trouver d'autres manières de fonctionner donc les choses bougent ce qui était sûr avant commence à ne plus l'être et tu peux te sentir comme sur un terrain qui commence à bouger la sécurité que tu peux sentir à l'extérieur cette sécurité est ébranlée pour tout le monde et donc quelle est la réaction d'un être humain en face de ce genre de choses surtout si tu as été dans une magie nanti fonctionnaire et à une vie complètement structuré tu n'as même aucune aucun risque financier le risque financier fait quand même que beaucoup de gens restent dans une sorte d'éveil donc imaginons que tu as quelque chose qui est complètement casé et qu'avec ça tu es confortable tu te sens bien et voilà tu trouves des des hobbies tout c'est heureux avec ça ok il n'y a rien de critiquable je dirais à ce genre de choses mais maintenant même ça voilà tu ne peux pas échapper à ce qui se passe à l'heure actuelle pour l'humanité entière et donc une des réactions que l'être humain a en face de un changement ton inconscient va te dire attention changement veut dire danger potentiel et donc quand on est dans le danger potentiel on peut avoir des différentes manières de réagir une manière va être de se refermer et de faire comme ça un bouclier et dire je bouge plus ouais faire vraiment se sentir donc on peut le décider mais on peut aussi que ça nous tombe dessus si on est quelqu'un de très angoissé au départ qui manque de stabilité à l'intérieur de confiance en lui on peut aussi complètement se sentir figé figé ça se remarque comment si c'est ton cas tu vas commencer à procrastiner tu vas commencer à regarder netflix tu vas commencer à être h24 sur ton ordinateur sur ton téléphone à chatter avec tout le monde tu vas perdre ton temps et tu vas te raconter des histoires non mais mais c'est normal tout le monde fait ça mais en réalité tu es en train de perdre ton temps et procrastiner c'est la peur qui fait en sorte qu'on regarde pas la réalité en face qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire donc une fois que tu as ça de clair ça ne t'aide pas parce que si je te dis oui ben moi j'ai peur mais je sais rien faire avec cette peur à ce moment là je te recommande mon cours j'ai fait un mini cours sur ça trop long si je veux pas parler de ça maintenant il y a des moyens de faire face à sa peur et de connaître sa peur et de en sortir oui si maintenant tu es dans cette histoire de ok repli sur moi où je me sens figé et coucou patricia et je me sens figé et je trouve des moyens de survivre et tu peux honorer ça avoir des moyens de survivre c'est toujours c'est ce que tu es capable de faire à l'heure actuelle et remercie toi pour ça jamais se dire je suis nulle moi c'est ça que qui ne va pas non 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 c'est ok ça c'est ok on trouve toujours moyen de survivre et on peut être heureux que ça existe donc tu peux avoir ça se replie parce que tu as peur et donc regarde si tu procrastines regarde comment tout d'un coup tu passes la journée regarde le feeling que tu as à la fin de la journée est ce que le feeling à la fin de la journée c'est un feeling d'accomplissement d'apaisement aussi un feeling de manque un feeling de quand est ce que ça s'arrête j'en peux plus pourquoi ça m'arrive un feeling où tu te dis je sers à rien je sais pas quoi faire je me sens bloqué oui quand tu es dans un feeling comme ça tu es dans les peurs et donc on regarde les trois exercices que tu trouves dans mon mon mini cours gratuit et fais les et si jamais tu t'en sors quand même pas prends rendez vous avec moi ça c'est une réaction maintenant tu peux te dire en conscience ok j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit ça j'ai quand même été creusé pour voir si c'était vraiment ok tu peux te dire ok confinement je suis payé tout va bien je suis en chômage mais je peux parfaitement vivre avec ce que je gagne là en réalité je vais prendre ça comme une retraite forcée mais agréable je vais m'occuper de moi je vais tricoter je vais cuisiner je vais me faire du bien je vais prendre des bains je vais parler à longueur de journée à mettre mes copines que je n'ai plus parlé si longtemps à je vais en profiter vraiment à fond et est vraiment être bien et heureuse et me dire ok je m'octroie ce temps du confinement pour moi pour pour ma famille si les enfants sont là voilà je fais rien j'ai pas besoin j'ai pas de pression financière ok et t'as pas d'angoisse peut-être non plus ou peut-être quelqu'un qui se dit bah arrivera ce qui arrivera pour le moment je suis bien et ça aussi c'est ok je pense que dans une situation comme ça où tu as décidé en conscience que c'est ce que tu choisis c'est ton chemin et c'est bon par contre si tu es dans cette histoire de je bouge pas je fais rien à ce moment là c'est pas un choix ça vient de la peur et il y a lieu de regarder ça maintenant je vais expliquer c'est ce qui se passe ici avec une image ok imaginons et tu vas le sentir que les énergies qui tournent maintenant ce qui se passe dans la vie c'est comme un vent qui souffle ouais et tu peux certainement le sentir et certainement le personne ne percevoir comme ça commence un vent très fort qui souffle ce vent très fort qui souffle qu'est ce qu'il fait il te déstabilise dans tes habitudes il te déstabilise dans tes croyances il te déstabilise dans la vision de ton avenir il te déstabilise dans ta manière de gagner de l'argent il te déstabilise totalement dans tout oui il secoue il essaye de te déstabiliser donc qu'est ce qu'on va faire comme exercice je vous montre ça ici pour vous expliquer comment vous pouvez trouver l'attitude qui est bonne pour vous pour le moment donc j'espère que tout le monde m'entend bien j'ai mis un petit micro ici donc imagine toi tu as le vent qui vient comme ça en face oui beaucoup de vent beaucoup de vent et tu es comme ça en face qu'est ce tu fais quand tu as du vent je sais pas si tu as déjà fait ça j'ai fait ça la mer du nord quand parfois il est tellement fort tu pourrais même carrément te pencher en avant le vent te porte mais s'il était plus fort moi j'allais être emporté avec ce vent donc qu'est ce que je fais si ce vent il vient de là moi je peux encore me pencher comme ça vers le vent mais je ne suis et si le vent s'arrête tout d'un coup je vais tomber donc si le vent est trop fort je devrais me pencher très très fort en avant donc si je ne veux pas vivre de cette manière totalement déstabilisé totalement décentré désaligné moi ce que je pourrais faire si je suis en face du vent je me mets comme ça et maintenant le vent a beaucoup moins d'impact sur moi ok donc cette histoire là est juste évidemment une symbolique de stratégie que tu peux avoir quand tu as le vent qui qui est quand tu vois ce qui se passe ici comme du vent ouais et donc quand tu te mets comme ça avec la moindre surface c'est là tu crées moins de résistance tu vois si tu es comme ça ça va avoir beaucoup de résistance intérieure si tu te mets comme ça moins donc ça c'est ce que c'est et ta stratégie de survie va être ok bah souvent je suis pas habitué je vais faire en sorte qu'il a le moins d'impact possible en espérant qu'il ne tourne pas et tu vas donc procrastiner ou disparaître dans le sens de je je vais m'occuper 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 je vais me replier sur moi ou je vais même être heureuse dans mon petit coin tout ça c'est ok ouais examine les peurs qui sont derrière examine comment tu fais face si tu tu as beaucoup d'angoisse et des choses bah trouve quelque chose une occupation où tu ne dois pas être dans ton cerveau en train de réfléchir maintenant évidemment il y a pour beaucoup de personnes une situation financière qui elle est préoccupante qu'est ce que tu fais si à la fin du mois tu sais pas payer ton loyer tu sais pas tu sais pas payer la nourriture que tu dois acheter et pas payer tes factures etc là ça commence à vraiment être angoissant là ça commence à vraiment être un vrai challenge et là de nouveau tu peux ça c'est comme si le vent devient intense plus intense pour toi donc tu pourrais te dire je regarde plus jamais ma carte et je vais en négatif jusqu'à ce que je n'ai plus rien ouais mais à un moment donné tu vas devoir faire face à la réalité c'est clair et net et donc tu as le choix donc regarde où tu en es tranquillement et puis tu regardes ce que tu peux faire donc si maintenant tu as un don et je n'ai encore plus aucune femme avec qui j'ai parlé aujourd'hui et les dernières deux semaines qui n'avait pas un don il y a une différence entre le femme qui a un don qui sait faire quelque chose qui sait se rendre utile et une femme qui a ça mais qui décide de faire une retraite une femme qui a un don mais qui décide de faire une retraite parce qu'elle peut se le permettre c'est ok c'est un choix mais quelqu'un qui va dire non moi je peux me le permettre mais j'ai pas envie de tourner les pouces j'ai pas envie de laisser tout le monde dans la mer pense que moi je sais donner que je pourrais aider quelqu'un avec ça et puis tu as les gens qui viennent d'un endroit très confortable et j'en ai parlé avec plein qui disent ok non mais moi je veux pas tourner mes pouces même je pourrais me faire une retraite je ne peux pas regarder ça j'ai un don j'ai quelque chose à faire je veux aider et ces femmes là se mettent en route faut apprendre comment se mettre en route pour aider les autres comment tu vas faire ça et puis il y a les femmes qui sont en train de perdre leur travail il n'y a plus il n'y a plus son fond du massage ou du shiatsu ou je sais pas peuvent faire ou plein de plein de travaux nouveaux comme restauration etc il n'y a plus du jour au lendemain il n'y a plus de revenus et plus de revenus possibles et peut-être voilà chômage qui ne sait pas les faire vivre là tu as cette urgence et ce qui est intéressant maintenant tu n'es plus du tout dans une situation confortable tu es dans une situation de survie parce que le mois prochain tu sais pas comment payer tout ça ouais et donc là tu as un don tu as une urgence tu as des angoisses aussi mais tu peux au lieu de te morfondre dans les angoisses quand tu as quand tu te noies tu vas trouver tes ressources et maintenant je veux te faire sentir quelque chose et tu connais ça peut-être mais moi je fais du catamaran et donc moi je parlais du vent avec une des clients ici je voudrais te parler d'un autre exercice voir comment tu te sens ok on va faire ça tu me vois je vais mettre un peu plus plus en haut peut-être voilà donc l'exercice qu'on va faire le premier c'est que on parle toujours de ce vent que tu as bien compris le vent et la symbolique de ce qui se passe et à quelle intensité ça te prend donc si tu as ce vent en face on va se ancrer les pieds bien au sol d'accord et tu sens ici comme si tu avais un vent qui arrive tu le sens en face d'accord tu te l'imagines que tu le sens bien sûr on sent pas devant là si on est à l'intérieur tu t'imagines que tu sens ce vent ouais et tu le sens et tu le sens très très fort maintenant tu te mets comme ça et tu sens ce vent comme il passe à côté mais en attendant tu es toujours encore immobile ok tu es immobile toi tu bouges pas mais ici tu souffres un peu moins ouais tu vas avoir moins froid si le vent est froid et l'ancrage est important si tu n'es pas ancré rester immobile est difficile maintenant on va se mettre dans un bateau à voile donc à toi marrant n'importe ce que tu veux et est ce que tu sais ça quand on fait du bateau tu as le vent qui vient en face si tu as ta petite barque et tu la mets comme ça qu'est ce qui va se passer le vent va prendre dans ta voile et quand c'est un vent très très fort tu peux même faire tu peux chavirer comme ça oui j'ai déjà vu ça des gens boum il se trouve avec un catamaran tu peux trouver avec le mât en bas ton catamaran se retourne complètement et là tu es bon ben voilà c'est vraiment pas drôle ça donc il est clair et net et je pense que tu peux te l'imaginer tu es sur un petit bateau à voile et tu as le vent qui vient en face mais fort 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 et toi tu navigues sur l'eau tu n'as absolument pas le choix de rester immobile là on est tout à fait d'accord tu n'as pas le choix et donc tu as ce vent de la vie qui souffle et tu navigues donc si tu fais ton voile ici tu vas sentir tout de suite qu'est ce que tu vas faire si tu as appris naviguer tu vas te dire ok 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 soit je me mets tout à fait en face du vent et je suis déjà de nouveau dans une sorte d'instabilité mais cette instabilité va faire en sorte que toi tu ne dirige plus rien tu as les courants qui vont faire que toi tu vas là où le courant il veut mais pas toi tu dirige rien tu bouges mais tu dirige pas maintenant quand tu fais du bateau à voile si tu es pas dans un ouragan ou un truc tu vas voir la voile comme ça et tu vas mettre la voile près du vent c'est à dire le vent va pas venir en face comme ça il va arriver ici il va prendre dans ta voile il est un peu bombé la voile prendre dans ta voile avec une sorte d'aérodynamique et là tu vas faire quoi tu accélère et tu vas foncer à du sang à l'heure un truc comme ça oui et bien tu as intérêt d'être être d'avoir le gouvernail tu as intérêt à sentir le vent tu as intérêt à avancer avec cette vitesse et donc cette image que je donne ici c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie parce que j'ai décidé de tout ce que je sais faire tout ce que je j'ai à disponibilité de donner à disponibilité des femmes qui ont besoin de quelqu'un qui peut les aider là il y a beaucoup 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 à faire là dedans c'est pour ça que je pense que nous devons tous nous mettre ensemble et chaque femme avec qui je parle je dis quand est ce que tu vas répondre présent pour toutes les personnes qui ont besoin de toi parce que si tu fais ça si maintenant à l'heure actuelle tu te dis ok j'ai un don qui est ce que je peux aider et tu te mets là dehors tu vas avoir une accélération tu vas avoir du travail qui arrive besoin de tenir le gouvernail pour besoin de dire ok 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 je me laisse pas dériver parce que je vais chavirer qu'est ce que c'est chavirer tu vas ne pas pouvoir faire face à la masse de de travail que tu vas avoir donc comment est ce que tu vas diriger ça et comment est ce que tu vas savoir ce que tu veux faire est ce que tu décides aujourd'hui à faire la décision est simple je pense qu'ici si tu devais maintenant simplement te poser et te dire ok qu'est ce que j'ai envie de faire je suis ici avec tout ce que je sais faire et j'ai devant moi une masse de gens qui ont besoin de ce que je sais faire donc qu'est ce que ce sont les gens comment est ce qui est l'avis des gens maintenant à l'heure actuelle les femmes à qui je parle j'ai déjà parlé avec une trentaine les dernières deux semaines c'est les femmes sont souvent confinées donc ils ont des il ya plein de gens qui s'ennuient ils ont plein de gens qui ont envie d'apprendre quelque chose il ya plein de gens qui sont dans des tensions de famille il ya plein de gens qui sont avec leurs enfants et ils ont l'impression qu'elle s'étouffe qu'elles ne prennent plus de temps pour elle il ya les tensions qui accélèrent et qui qui augmentent dans tous les couples dans toutes les familles où tout remonte en fait tout ce qu'on n'a pas sur quoi on n'a pas travaillé pendant des années parce qu'on ne se voyait pas beaucoup maintenant on se voit tout le temps ça monte et ça éclate comme ça donc on va commencer à gérer les relations donc plein de gens sont nécessaires à aider les gens confinés qui sont peut-être encore en train de travailler avec à en télétravail ou toutes celles qui ne sont pas encore en train de travailler parce qu'elle angoisse pour donc elles sont faites être figées dans leurs angoisses donc le besoin d'être n'a jamais 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 t'es aussi grand que maintenant donc ça que moi je fais un appel un double appel ici un appel pour toi pour voir où tu te situe quelle stratégie choisis tu pas subir choisir à partir du moment que tu te dis ok j'ai le scénario je choisis de me trouver dans tel et tel et tel scénario tu rentres dans ta force t'es plus la victime arrête être victime être victime c'est c'est horrible je vais dire horrible je ne tire victime être victime se sentir victime c'est de donner ton pouvoir ailleurs et ton pouvoir il est avec toi il a toujours été avec toi il est avec toi récupère le et je sais que c'est plus facile dit que fait mais une manière de récupérer le pouvoir c'est d'aider les autres de aider les autres de là où tu viens maintenant comment vas-tu faire ça et comment comment vas-tu vivre cette histoire soit peut-être dire moi je veux bien mais ça me fait parfaitement peur d'accélérer je oulou je dirige pas ce que j'ai dit aujourd'hui à quelqu'un fait ça en équipe battre faire ça avec quelqu'un qui sait comment on navigue dans les temps qu'il y a fait ça dans un groupe ensemble avec des personnes mais cherche toi quelqu'un qui sait naviguer à un bateau ouais ça c'est la première chose que je dirais avoir du support de l'aide pour juste apprendre les deux trois règles qu'il faut et puis après le courage et boum tu fonces et foncer dans le domaine de aider avec ce que tu sais faire de mieux dans ta vie et je fais ici un appel en réalité à toutes les femmes qui m'écoutent de faire exactement ça tu as un don un don est un cadeau dieu donné tu prends ce don maintenant parce que tu ne l'as pas reçu pour juste comme ça et tu en fais quelque chose tu offres ce don et alors aussi je sais que il y a beaucoup de femmes où il ya j'ai parlé avec des femmes qui en disent ok moi je veux faire du bénévolat si tu peux te le permettre si c'est quelque chose où tu n'as aucune aucune urgence financière parce que tu peux oui fait ça fait ça mais si tu dois payer tes factures avec ce que tu fais avec ton don ne fais pas un bénévolat pense à ce qui t'arrive si toi tu fais du bénévolat et que après un mois tu n'existe plus tu es dans la rue bon je fais un scénario catastrophe ici si moi j'ai quelqu'un et je ne fais tout gratuitement là et j'ai pu payer mes factures je ne sais plus remplir le frigo il y a mes deux enfants qui sont dans la maison sans plus rien à manger tu penses que je vais encore être très disponible pour mes clients tu penses que si à la fin du mois je sais que je vais avoir autant de dettes et que je sais tu crois que je vais être très si je vais pouvoir faire beaucoup de choses dans ma vie non donc pour pouvoir donner ton don et ton énergie tu dois avoir une disponibilité et ça ne s'invente pas ça vient aussi d'une fête que tu n'as pas des angoisses existentielles donc si tu dois vivre de ton activité si c'est vraiment ça qui te fait vivre tu offres tes dons tu offres ce que tu fais tu peux peut-être faire un calcul combien d'énergie j'ai avec combien de personnes peux-je travailler tu fais ces calculs chez moi je me suis rendu par exemple compte que si je travaille en coaching avec quelqu'un c'est très intense pour moi si je fais un soin énergétique je sais pas faire plus que plus ou moins quatre par jour énergétiquement je peux pas si je fais plus c'est pas la même qualité et donc tu fais un état de conscience comme ça tu dis ok moi je sais aider les gens qui peuvent maintenant apprendre à faire la cuisine je veux aider les gens qui veulent apprendre à faire le yoga je veux aider les gens qui veulent apprendre quelque chose les gens qui n'ont jamais fait cette transition pour devenir végétarien parce que dieu sait combien de temps on va encore avoir la viande de toute façon à l'heure actuelle je pense que patricia qui regarde va dire absolument oui pour le virus vous savez il faut que tu te prépares psychologiquement et physiquement à être prête pour te battre peut-être tu vas l'attraper peut-être tu vas pas l'attraper mais en tous les cas si tu l'attrapes va devoir ton corps va devoir se battre et encore qui a mangé plein de viande plein de sucre plein d'alcool pas assez dormi est encore qui ça assez défie et donc tu vas à ce moment là diminuer ton système immunitaire donc par exemple si patricia ici qui regarde si tu veux savoir comment être devenir végétarien végétalia et comment faire des magnifiques repas patricia elle peut mais un commentaire ici elle peut expliquer comment ça ça marche il ya plein de ressources là dehors plein de choses que tu peux faire à l'heure actuelle si tu n'es pas dans si tu n'es pas donc il ya deux sortes de personnes qui vont m'écouter ici une sorte de personne qui va se trouver dans le fait de ok qu'est ce que je peux faire maintenant ouais qu'est ce que je peux apprendre comment je fais comment j'aurai mon temps utile je suis en confinement tout d'un coup j'ai plus de temps je dois plus me trimballer deux heures pour aller travailler ouais où je suis dans des situations différentes qu'est ce qu'il me faut apprendre maintenant quelle est l'assistance dont j'ai besoin qu'est ce que j'ai envie et là ces gens là qui quand tu es dans cette histoire là tu vas chercher et les possibilités sont multiples si tu es de l'autre côté de la barre ah oui patricia vient petit coucou si tu es de l'autre côté de la barre donc celle qui a un don à offrir et je ne dis pas que celles qui sont actuellement mais il ya plein de gens en télétravail tu vois tu es déjà un travail tu fais déjà des choses et voilà si tu es je ne sais pas moi qu'est ce que tu pourrais tu es coiffeuse peut-être et que où tu fais les ongles et là tu peux recevoir personne bon voilà alors il ya une gymnastique de serre du cerveau qu'il faudra faire pour pouvoir savoir qu'est ce tu pourrais quand même offrir encore aux gens ça c'est je peux pas en parler aujourd'hui mais les autres qui ont un don à offrir décide 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 ce que tu es choisi ce que tu veux faire dans quel scénario tu veux te trouver et je peux te garantir dans le scénario tu procrastines ou tu tu le temps et tu fais l'autruche c'est pas bon pour toi donc ne fais pas ça réfléchis cinq mois plus loin moi des mois de septembre cette année ci nous allons tous regarder le mois d'avril mois de mars comme une comme une un événement que l'humanité n'a jamais vécu et toi tu as coucou jacqueline l'humanité n'a jamais vécu ça et de moi de septembre tu vas regarder ça en arrière tu dis waouh j'étais là moi j'ai vécu ça ça va être écrit dans les livres d'histoire ça et toi et moi et tous nous sommes là en train de vivre et pour moi de septembre quand tu regardes et que tu vas te dire tiens mais moi je ne fais que procrastiner j'ai tué le temps tandis que je vois que d'autres tout d'un coup ils se sont dit il faut que je participe il faut que j'aide il faut que je trouve comment je peux aider et ils se sont mis en route ils sont accélérés on est en train d'être disponible alors à ce moment là tu vas peut-être vraiment te dire or pourquoi moi pas moi pourquoi j'ai pas qu'est ce que j'ai pu bien pourquoi je n'ai rien fait pourquoi j'ai pas participé pourquoi je me suis caché ou bien alors tu as choisi de faire une retraite et tu vas vivre le mois de septembre en disant là j'ai vraiment pris du temps pour me connaître pour me connecter à moi même pour me reposer pour pour faire le vide pour pour expérimenter la beauté du silence la beauté du vide de la beauté de ma vie oui ah qu'est ce qu'elle écrit patricia c'est effectivement le bon moment pour une cuisine qui aide l'immunité exact ah oui alors là l'immunité c'est vraiment et également évacuer les déchets avec le jeune ça tombe bien on mangerait bien trop dans le confine oui exact patricia dans le confinement on voit des blagues comme ça tu vois une jolie petite blonde qui regarde dans le frigo et qu'est ce qu'on a après le confinement ce n'est plus une jolie petite blonde est devenue absolument grosse je ne sais pas si vous avez vu ça ouais abus de tout ce qui est drogue même les drogues comme le sucre comme bien sûr comme l'alcool et des choses comme ça quand tu es stressé tu vas procrastiner mais au pire tu vas commencer à te jeter sur les les calmants sur tout ce qui est drogue plus fumer plus manger de sucre tous les trucs qui sont pas bons donc oui forcément un jeune ou manger en conscience toutes ces pratiques là sont méga méga importante et intéressante donc tu peux utiliser ce temps pour apprendre quelque chose et que si tu as quelque chose à donner mais donne le donne offre le au monde et comme je t'ai dit s'il te plaît ne crois pas que tu es mère thérèse ou je ne sais pas qui si tu dois vivre faire en sorte que tu puisses être disponible émotionnellement pour tes clients ça veut dire que tu vas avoir des services payants bien sûr tu trouveras depuis le prix très juste très simplement si vous voulez savoir mais ça ça dépasse ici un peu la vidéo que je voulais faire mais je vais le dire quand même pour celles qui sont là vous pouvez prendre rendez vous avec moi s'appelle rendez vous avec ton potentiel s'il vous plaît prenez ce rendez vous si vous êtes vraiment vraiment sincère de vouloir avancer ne prenez pas ça parce que vous avez envie de parler avec quelqu'un je suis pas une oreille pour être une oreille je peux t'aider je peux te booster je peux t'enlever les blocages et je peux te montrer une direction à prendre mais à l'heure actuelle où il ya tout je suis presque toute la journée occupée je veux aider les femmes qui ont vraiment décidé de faire quelque chose ouais et donc ça c'est un rendez vous de 15 minutes que tu avec moi gratuitement tu peux aller sur mon site web le prendre c'est avec grand plaisir mais s'il te plaît soit sincère fait ça quand tu veux vraiment avancer vraiment vraiment et tu sais ce que tu veux faire et tu veux avancer et voilà j'ai perdu le fil j'ai perdu mon fil ok ok ah oui le prix donc si tu veux savoir si tu travailles si tu offres ton service oui c'est tout un truc sur lequel je travaille dans mon groupe porteuse de lumière pour le moment si tu offres un service pour savoir qu'est ce qui est la valeur juste de ce service que j'offre imaginons que tu offres un cours de cuisine voilà un truc comme ça sur quatre semaines à l'heure actuelle les gens ne s'engagent pas un truc qui dure très 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 longtemps et je le ferai honnêtement pas moi non plus max c'est peut-être trois trois mois et encore là il faut beaucoup le vouloir donc quelque chose comme ça et tu t'imagines bon bah qu'est ce qu'il y a là dedans dans ce cours qu'est ce que je fais oui tu regardes tout ce que tu mets là dedans et puis tu regardes moi je dis un truc complètement hypothétique ici tu dis ah mais quatre semaines travailler avec moi pdf machin chouette 100 euros tu regardes 100 euros comment je dois proposer ça à quelqu'un donc tu as ça devant ta tête 100 euros comment je me sens si tu te dis mon dieu tellement de valeur que je donne et je brade mes prix c'est pas juste ne fais pas ça si tu dis maintenant extrême oui bah c'est 1000 euros et 1000 euros si tu devais dire à quelqu'un ce mot ne va même pas sortir de ta bouche tu vas avoir honte tu vas dire le mot et tu vas dire je m'excuse en réalité c'est 100 euros donc c'est exagéré normalement la fourchette de ton prix va être quelque part entre un montant et 200 300 euros plus haut sans là dedans sans comment il est et sens ce que ça te fait est ce que tu vas être confortable à dire le prix parce que la valeur de ce que tu donnes quand tu offres tes services c'est une c'est une valeur c'est une énergie c'est c'est quelque chose que les gens vont garder et quand ils vont être eux au mois de septembre vont dire ah à cette époque là j'ai travaillé avec telle et telle personne et j'ai appris ça et dans cette époque incroyable j'ai tout d'un coup appris ça et tout d'un coup j'ai fait un travail intérieur à bon en avant et je suis éternellement reconnaissante oui j'ai investi en moi oui j'ai investi dans une formation elles vont être heureuses et c'est dans cette énergie là que je te je te souhaite d'être surtout tu vas voir par contre qu'est ce que tu veux faire veux tu être dans cette tureux tu redresse ton voile et tu reçois le vent ouais mais ça te permet d'accélérer ça te permet de avancer pas faire du sur place avancer parce que c'est ça que tu veux indépendamment de 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 quel je veux dire donc quoi tu te trouves dans la vie on ne veut pas rester immobile on peut prendre une pause c'est différent ça on fait une parenthèse on se dit voilà je fais une pause si tu es bien avec ça tu te permet de faire ça si ça te donne des angoisses tu as besoin d'avancer et pour avancer comme j'ai dit l'image du voile et ça en tête et ça en tête tu surf tu navigues avec ce qui se passe sur terre à l'heure actuelle et cette navigation tu la transforme en quelque chose de positif et de lumineux et de excitant de pas si passionnant en aidant le plus possible que tu peux et c'est un échange un échange de quelque chose où les gens apprennent et les autres montent on monte ensemble je suis sûr que dans et je vais arrêter de parler autant je suis sûr qu'au mois de septembre le monde ne sera plus du tout pareil il ya plein de gens qui ont changé à jamais et ça s'accélère maintenant et ça c'est une bonne chose et même si tu as dans tes environs des gens qui 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 sont mal ou peut-être tu perds un proche il te faudra aussi cette force intérieure il te faudra aussi savoir affronter ça et donc indépendamment de tout ce que tu tu dans quelle situation tu es toi tu es peut-être safe mais les gens autour de toi peuvent aussi disparaître du jour au lendemain comme ça et ça te met en face de quelque chose ça te met en face de cette possibilité que tout n'est pas éternel ici et ça c'est une bonne chose je dis pas que c'est une bonne chose qui va perdre quelqu'un mais de se rendre compte que c'est de toute façon toujours comme ça ici c'est très présent et c'est salutaire pour nous les êtres humains donc voilà j'espère que ça t'aide je sais pas si ça t'aide de ce que je dis ici ça c'était mon intention de te donner une image qui va t'aider à voir la situation et voir aussi ce que toi tu as envie de faire je te souhaite beaucoup de comment dire d'aller à l'intérieur sonder un peu où tu te trouves dans tout ça où tu as envie de te trouver et puis tu choisis ça tu trouves les moyens tu trouves le soutien pour pouvoir te mettre en route si ce n'est pas déjà fait si tu as besoin d'avoir le soutien pour faire quelque chose en ligne dans mon cours porteuse de lumière j'ai donné quatre cours il ya deux semaines tu as eu le bootcamp de Sigrun qui est ma business coach en anglais qui était époustouflant où on a élaboré notre offre si tu connais l'anglais et que tu veux faire ce cours il coûte 97 euros donc 97 pour les français qui m'écoutent tu peux le faire mercredi donc demain soir on a pour toutes celles qui ont fait le cours on a un petit on a un coaching d'une heure ensemble où on brainstorm sur ton enfant voilà ça c'est ce que je donne comme mon support pour les personnes qui font ça et on va voir plus loin pour le moment j'ai tellement de rendez-vous et d'entretiens et de coaching que je suis en train de voir comment je vais avancer et ce que je vais proposer donc restez ici sur la page bien connecté revenez si vous êtes dans ma mailing list ben vous êtes de toute façon mis au courant dès que j'ai le temps d'écrire un email et je vous souhaite une belle soirée coucou Jacqueline et Patricia très contente que vous étiez là ici avec moi et j'espère que vous allez bien et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne bonne soirée je vous souhaite une bonne nuit j'espère que vous avez un petit jour je vais aller voir j'espère et je vais aller voir je vais aller voir j'aimerais